Alors dans ce cours, je vais aborder la dissertation, mais cette fois-ci avec un exemple pratique de la méthode. C'est-à-dire que ici, je vais tenter de réaliser concrètement les différents points théoriques qui sont à effectuer pour faire une dissertation. En vous proposant donc un sujet concret, que je trouve typique de la terminale, c'est-à-dire avec une question explicite et plusieurs notions en jeu. Donc le sujet que j'ai choisi pour cet exemple pratique, c'est celui-ci. L'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? Et je vais donc tenter de réaliser les différentes étapes qui sont à effectuer pour résoudre ce problème, pour répondre à cette question qui nous est proposée. L'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? Donc dans un premier temps, on va passer à la préparation au brouillon. Et comme je l'avais dit dans le cours plus théorique de la méthode, on va commencer par bien lire le sujet et repérer le présupposé, le problème et les notions principales qui sont en jeu dans ce sujet. Donc il faut bien, c'est le travail que vous aurez à faire, lire plusieurs fois le sujet et tout d'abord de manière neutre, c'est-à-dire sans tout de suite vouloir à tout prix calquer les connaissances que l'on peut avoir à un sujet. Quand on se dit, ah c'est l'État, je connais, ah oui l'obligation, non. Tout d'abord de manière neutre, je le lis plusieurs fois et j'essaye de bien faire le tour de la question et sans calquer mes connaissances pour ne pas justement partir sur un mauvais pied, peut-être dans un hors-sujet ou alors dans une interprétation trop hâtive du sujet. Donc on commence par bien le prendre tel qu'il est, faire attention à tous les mots présents et sans calquer des connaissances possibles. Donc je tente de repérer le présupposé qui est ici en vert. Le présupposé, c'est ce qui est affirmé dans votre sujet, le point de départ du sujet et qui est donc une affirmation. Ici, le présupposé de notre sujet à l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? C'est le suivant, l'obéissance à l'État est une obligation. C'est ce qui est affirmé dans notre sujet. L'obéissance à l'État est une obligation. C'est donc le point à partir duquel nous allons partir. L'obéissance à l'État est une obligation. Il sera nécessaire à un moment donné dans la dissertation, et je dirais même de préférence au début de la dissertation, de partir de cette affirmation. L'obéissance à l'État est une obligation et de démontrer en quoi, effectivement, l'obéissance à l'État est une obligation. Et ensuite, on pourra le discuter. Mais dans la mesure où c'est notre présupposé, on part de cette affirmation. L'obéissance à l'État est une obligation. Ensuite, nous allons tenter de repérer le problème présent au cœur du sujet. Alors, dans notre sujet, le problème, il tourne autour du toujours. Puisque l'on sait, étant donné que c'est le présupposé de notre sujet, que l'obéissance à l'État est une obligation, notre problème, c'est est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que c'est vraiment toujours le cas ? Si oui, il faudra le démontrer. Et sinon, également démontrer pourquoi ça n'est pas toujours le cas. Enfin, viennent les notions principales. Ici, il y en a deux. Il y a celle d'État. Il est clair que la notion d'État se situe au cœur de notre sujet. Puisque je vous le rappelle, l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation. Donc, ce n'est pas n'importe quelle forme d'obéissance, c'est celle que l'on doit à l'État. Donc, l'obéissance, elle aussi, est une notion importante, mais disons une sous-notion par rapport à celle d'État. La notion principale ici, c'est quand même l'État, mais après on parle effectivement de l'obéissance que l'on doit à l'État plus particulièrement. Et donc, l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? Ça, c'est notre deuxième notion principale, celle d'obligation. Qu'est-ce qu'une obligation ? On sera amené à répondre à ces questions. Donc, à la fois à bien définir la notion d'État, ainsi que celle d'obligation. Évidemment, on sera aussi amené à parler de l'obéissance, mais de l'obéissance que l'on voue plus particulièrement à l'État. C'est pour ça que l'obéissance est ici une sous-notion. C'est comme si elle existe en tant que telle, mais elle est reliée à cette notion principale qu'est l'État. Elle n'existe pas toute seule dans notre sujet, elle est nécessairement reliée à celle d'État. Et l'obligation, elle, c'est notre autre notion principale après celle d'État. Voilà, donc là, on a fait ce que j'ai appelé la lecture attentive du sujet. On a tenté déjà de décortiquer un petit peu notre sujet. Quel est le présupposé ? Donc, ce qui nous aiguille sur la question à laquelle il va falloir répondre. On a repéré le problème. Donc, là aussi, c'est ce qui va être au cœur de notre dissertation. Et puis, les notions principales qui seront à définir précisément à un moment donné, voire tout au long de la dissertation. Ça, c'est un choix. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième phase de la préparation au brouillon, celle que j'ai appelée l'analyse des notions. Donc, justement, on va reprendre nos deux notions principales, celle d'État et celle d'obligation, en les analysant un petit peu plus finement. Alors, analyser les notions, c'est donc réaliser une définition à propos de chacune de ces notions. Réaliser une définition, mais une définition vraiment précise, une définition précise de chacune des notions et une définition précise en fonction du sujet qui est le nôtre. Donc, ça peut être, dans un premier temps, tenter de définir par soi-même qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'obligation. A priori, je pense que c'est quoi ces choses-là, l'État et l'obligation. Dans un deuxième temps, sauf si vous êtes en temps limité, en classe ou le jour du bac, évidemment, vous ne pouvez pas vous servir du dictionnaire. Mais si c'est le cas, si vous êtes à la maison, vous pouvez éventuellement aller jeter un œil dans le dictionnaire. Comment nous définit l'État, comment c'est défini dans le dictionnaire, ainsi que l'obligation. La définition du dictionnaire n'est pas forcément la plus juste, mais ça peut vous aiguiller sur un sens ou même plusieurs sens, puisqu'il a souvent plusieurs sens dans une notion. Et enfin, vous pouvez vous aider de vos cours, puisqu'en terminale, on aborde la notion d'État dans des cours de philosophie politique avec les problèmes liés à la société, le pouvoir, l'État, donc normalement, vous devez avoir un cours sur cette notion. Et pour l'obligation, il n'y a peut-être pas un cours particulier sur l'obligation, mais vous avez pu le voir, vous avez pu voir cette notion dans différents cours. Donc, c'est bien aussi d'aller voir dans son cours les définitions que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi vous intéresser aux définitions des auteurs. Certains auteurs vont peut-être vous donner la définition de l'État ou la définition de l'obligation. Donc, ça aussi, c'est bien. Tout ça, c'est des points supplémentaires pour vous aider à analyser les notions en jeu. Et tout ce travail de définition par soi-même, de définition éventuellement du dictionnaire et de définition de vos cours ou des auteurs que vous connaissez, vous amène à affiner votre propre définition, celle que l'on appelle l'analyse précise des notions. Ça vous permet de réaliser une définition qui est la plus juste en fonction de votre sujet, puisqu'après, tous les sens ne seront pas nécessairement à garder, puisqu'il y aura peut-être des sens plus justes que d'autres en fonction de votre sujet. Donc, l'État, ce que l'on peut en dire là comme ça, en tout cas a priori par rapport à notre sujet, ce qui est important de dire au sujet de l'État, c'est qu'il se définit comme une entité composée d'un territoire délimité d'une population donnée et régie par un corps de loi, c'est-à-dire des règles obligatoires à respecter. C'est ça l'État dans, on va dire justement son État le plus simple. Un territoire, une population, un corps de loi, des règles. Justement, dans la notion de règles, de lois qui arrivent, on voit déjà apparaître cette idée justement d'obéissance à l'État, puisque l'État c'est aussi des règles et des lois. On va être effectivement obligé de se plier sans doute à certaines règles et lois vis-à-vis de l'État. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que nous sommes ici dans le champ du politique, puisque l'État est lié aussi à ces autres notions que sont la société, le gouvernement, le pouvoir, etc. On peut déjà voir tout ça à ce moment-là de la préparation au brouillon. En ce qui concerne l'obligation, on peut d'ores et déjà la définir comme une contrainte, une nécessité, quelque chose auquel il n'est pas possible d'échapper. On ne peut pas se soumettre à l'obligation. Quand nous sommes obligés de faire quelque chose, nous n'avons pas le choix, nous ne sommes pas libres d'agir autrement. On peut déjà trouver cette définition-là de l'obligation. Et déjà, cette analyse des notions nous permet de voir petit à petit vers où le sujet nous amène. Ensuite, on va passer à la phase dans laquelle nous posons des questions au sujet. Donc, ces questions, comme je l'avais dit dans le cours plus théorique, il faut effectivement s'intéresser aux questions que j'appelle essentielles, qui est la question « qu'est-ce que ? », qui est justement la question de l'essence et de la définition, que quelque part nous avons déjà touchée dans l'analyse des notions, puisqu'on va pouvoir par exemple se demander « qu'est-ce que l'état ? ». Donc là, on y a plus ou moins déjà répondu dans l'analyse des notions. Mais si on creuse dans l'état, on va aussi se poser la question de « pourquoi a-t-il été créé ? », « dans quel but ? », « pour quelle cause ? ». Donc là aussi, c'était ce que j'avais appelé les questions de l'origine, de la raison d'être, la cause, et de la conséquence et de la finalité, c'est-à-dire du but. Et là aussi, il va falloir nécessairement s'interroger là-dessus en ce qui concerne l'état, puisque si on demande l'obéissance à l'état, est-elle toujours une obligation ? On va être obligé de s'intéresser à « pourquoi l'état a-t-il été créé ? » Et donc « pourquoi je suis effectivement obligé d'y obéir ? » Est-ce que sa raison d'être est légitime, non légitime ? Et donc « est-ce qu'il est légitime que j'y obéisse ou pas ? » On va être obligé de se poser toutes ces questions-là. Donc « quel est son rôle, son utilité à cet état ? » « Pourquoi donc je dois y obéir ? » Et là aussi, on se pose toujours la question des causes et des buts. Pourquoi cette obéissance est-elle une obligation ? Là, on est au cœur de notre sujet. Est-ce que c'est toujours le cas ? Donc là, on touche aussi notre problème du toujours. Et dans quel cas alors pourrait-on désobéir ? Et pourquoi pourrait-on désobéir ? Là encore, cause et but. Et l'obéissance ne peut-elle pas aussi être voulue ? Pourquoi je serais nécessairement obligé d'obéir ? Est-ce que je ne pourrais pas aussi vouloir obéir à cet état ? Pourquoi ? Et dans le cas alors ? Et etc. On peut continuer comme ça à se poser plein de questions. Vous pouvez d'ailleurs en trouver d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Vous avez le droit de trouver tout un tas de questions. La seule obligation, c'est qu'il va falloir à un moment donné dans votre dissertation répondre à ces questions. Donc, il vaut peut-être mieux en trouver moins, mais en tout cas y répondre précisément dans la dissertation. Et vous avez le droit aussi de trouver tout un tas de questions dans la mesure où elles sont pertinentes par rapport à votre sujet. Donc, attention quand même aux questions. Ça n'est pas la peine de poser 20-25 questions puisqu'il va falloir y répondre. Il faut que toutes ces questions soient pertinentes. Donc, voilà pour les questions posées au sujet et qui vont donc nous aider par la suite aussi à construire notre plan et à construire donc aussi nos réponses tout au long du développement puisque comme je le disais, il va falloir répondre à ces questions que l'on pose au sujet. Ensuite, on peut passer au point qui consiste à repérer la problématique présente dans notre sujet. Alors ici, je l'ai déjà dit tout à l'heure lors de la lecture attentive, le problème tourne autour du toujours dans notre sujet. Puisqu'on l'a vu avec le présupposé, il est certain que l'obéissance à l'État est une obligation. Il est certain puisque c'est ce qui est présupposé, c'est ce qui est affirmé dans notre sujet. Donc, on part de là. Ça ne veut pas dire que l'on ne pourra pas le discuter, mais on est obligé, à un moment donné en tout cas, d'être d'accord avec cette affirmation. L'obéissance à l'État est une obligation. Mais la question c'est, est-ce véritablement toujours le cas ? C'est donc précisément le problème posé par notre sujet. L'obéissance à l'État est-elle nécessairement une obligation ? Ne peut-on pas aussi vouloir décider, faire le choix d'obéir ou même de désobéir à l'État ? C'est ça qu'il va falloir discuter dans la dissertation. C'est ça que nous propose de discuter notre sujet. Ok, l'obéissance à l'État est une obligation, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'on ne peut pas désobéir ? Est-ce que cette obligation ne pourrait pas prendre une autre forme ? Peut-être une forme plus libre, moins contraignante. C'est donc ça qu'il va falloir discuter. Ensuite, on peut s'intéresser aux références qui vont nous être utiles dans notre dissertation. Alors, les références, là encore, c'est un choix. C'est un choix à faire par rapport à vos connaissances, par rapport aux auteurs que vous connaissez, que vous avez pu aborder tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai qu'en fonction des sujets, toutes les références sont possibles, mais il y a des références qui se prêtent plus que d'autres. Et il faut faire attention, ça n'est pas la peine de multiplier les références. On ne vous demande pas de faire un catalogue philosophique où à chaque fois que vous faites une phrase, vous devez citer un auteur. Loin de là, il faut faire attention aux références. Il vaut mieux en choisir peu, mais que vous maîtrisez, que vous connaissez bien et que vous êtes capable d'expliquer. Puisqu'à chaque fois, il faut justifier le recours à la référence. Donc, il ne faut pas parler d'un auteur pour parler d'un auteur. Il faut parler d'un auteur parce qu'il est pertinent à ce moment-là de votre développement, de votre dissertation de parler de tel auteur. Et surtout, à chaque fois, justifier pourquoi à ce moment-là, étant donné votre sujet, vous parlez de tel auteur. Donc, attention avec les références. Pour le sujet qui est le nôtre, l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? J'ai fait un choix qui aurait pu être un autre choix, mais c'est celui que j'ai fait. J'ai pensé qu'il était intéressant de parler des théoriciens du contrat social, c'est-à-dire Rousseau, Hobbes et Spinoza, puisqu'il m'a paru pertinent, vu notre sujet qui concerne l'État, qui est un sujet politique, de parler des auteurs du contrat social. Et puis, j'ai aussi fait le choix de parler de Marx et Engels. On comprendra pourquoi plus loin, parce qu'eux apportent aussi une critique de l'État et qu'il m'a paru intéressant de parler d'eux à un moment donné dans mon sujet. Je vais maintenant passer à la phase de construction du plan. Alors, ici, j'ai construit le plan comme on le fait au brouillon. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment rédigé, j'ai plutôt mis des points en lumière et qui auraient donc été à développer plus amplement et à rédiger dans la phase du développement. Ici, j'en suis toujours à la phase de préparation au brouillon, dans laquelle je construis le plan. Donc, j'amène une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, avec des sous-parties et des transitions, mais de manière rapide et non rédigée. J'ai fait aussi ici le choix de construire un plan en faisant jouer les différents sens des notions, de nos notions principales, que sont celles d'État et d'obligation. On aurait pu faire un autre choix, mais c'est celui que j'ai trouvé pertinent, de faire en fait glisser les sens. Je vais partir d'un sens et d'un rôle de l'État particulier qui va m'amener ma première partie. Ensuite, je vais légèrement faire changer le sens de l'État, ce qui va amener ma deuxième partie. Et ensuite, je vais jouer sur le sens d'obligation, un autre sens à l'obligation, ce qui va amener ma troisième partie. Mais on peut aussi faire des plans plus simples, un peu plus, pas forcément bateau, mais qui peuvent être plus simples quand on est en terminale, c'est-à-dire le plan type thèse, antithèse, synthèse. Mais dans le fond, le plan que j'ai réalisé ici peut être aussi une forme de thèse, antithèse, synthèse. Et quand on dit thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire qu'en 1, on va donc plutôt aller dans le sens de la thèse du sujet. Et si la thèse du sujet, c'est l'obéissance à l'État, est une obligation, donc c'est comme si dans ma première partie, je disais, oui, thèse, oui, l'obéissance à l'État est une obligation, et je vais amener des points, des idées qui vont dans ce sens-là, pourquoi l'obéissance à l'État est une obligation, etc., etc. En 2, je pourrais faire antithèse, donc non, l'obéissance à l'État n'est pas toujours une obligation, et là, je vais dans ce sens-là, donc j'explique pourquoi l'obéissance à l'État n'est pas toujours une obligation. Et en 3, je tombe sur ma synthèse, ce qui est justement un petit peu délicat quand vous faites ce choix de oui-non, parce que parfois, du coup, dans la troisième partie, on ne sait pas trop trop quoi mettre, et on se retrouve du coup avec une troisième partie un petit peu légère, un petit peu maladroite, dans laquelle on ne sait plus trop. Alors, on peut aussi faire le choix de ne faire que deux parties, thèse, antithèse, si on caricature, c'est-à-dire oui-non. Et en même temps, ça n'est pas l'idéal. Dans la mesure du possible, c'est vrai que trois parties, c'est bien. Ce n'est pas toujours évident en terminale, donc si vraiment c'est un sujet sur lequel vous bloquez, sur lequel vous avez très peu d'idées, et en même temps, vous devez quand même y aller, à ce moment-là, privilégiez deux parties bien faites, avec des choses à dire, où là, vous arrivez à trouver des références et des idées pertinentes. Tant pis s'il n'y a que deux parties. Si c'est vraiment bien, vraiment juste ce que vous faites, ce sera quand même apprécié. Mais dans la mesure du possible, trois parties, c'est l'idéal, quand on peut. Donc, c'est vrai que pour un même sujet, on a des quantités de plans possibles. Donc là, forcément, c'est un choix personnel que j'ai fait ici. Donc, ce n'est pas un idéal même de dissertation. C'est une possibilité. C'est pour vous donner un exemple. Après, d'autres choses auraient pu être possibles. On aurait pu choisir d'autres références, construire un plan différent. Même si, par contre, il y a une nécessité, un point commun à tous les plans que vous pouvez faire, c'est que justement, on doit passer, comme je disais, par cette espèce de thèse-antithèse ou ce oui-non. En tout cas, on doit faire l'effort de trouver un panel de réponses. Une dissertation ne peut pas aller dans un seul sens. Je ne peux pas aller que dans le sens de « oui, l'obéissance à l'État est toujours une obligation » ou au contraire, aller dans le seul sens de « non, j'ai le droit de désobéir à l'État ». Je suis obligée de faire l'effort d'aller à la fois dans le sens de « oui, effectivement, l'obéissance à l'État est une obligation » et à un moment donné, d'aller dans cet autre sens qui m'incite à réfléchir sur « oui, mais est-ce que dans le fond, je ne pourrais pas aussi désobéir ? » Et cette obligation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi autre chose qu'une contrainte ? Enfin, il faut, et c'est le but de la dissertation, réfléchir à tout ce panel de réponses possibles. On ne peut pas être buté et aller dans un seul sens. Ça n'est pas le but de la philosophie. Le but de la philosophie, ça n'est pas de rester campé sur ses positions et sur son opinion, sur « oui, mais moi, je pense que c'est comme ça ». Non, justement, dans la dissertation, et l'effort philosophique, c'est ça, c'est aussi d'aller voir un petit peu ailleurs, d'aller réfléchir d'une autre manière, d'un autre point de vue. Tout n'est pas noir ou blanc. On tente un petit peu de faire du gris, du gris clair, du gris foncé, de nuancer les choses. On tente de nuancer les choses en philosophie et c'est vraiment l'effort qu'il vous est demandé dans la dissertation face à un problème. Donc, je vais amener le plan que moi j'ai choisi dans un premier temps. J'ai donc appelé ça « thèse » pour reprendre un peu le sujet, le plan un peu type terminal, un petit peu plus caricatural de la thèse, antithèse, synthèse, et aussi pour que vous y retrouviez. Donc, en 1, thèse, qui pourrait donc être une réponse plutôt affirmative au présupposé. Je vais dans le sens de mon présupposé, donc dans le sens de « l'obéissance à l'État est une obligation ». Sauf que moi, j'ai présenté mon titre sous forme de question puisque c'est préférable. Et j'ai appelé ça « pourquoi l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? ». Je vais donc là dans le sens de mon présupposé. Et dans cette partie, j'ai fait le choix de parler de certains théoriciens du contrat social que sont Hobbes et Spinoza. Et ici, je pars de cette idée que l'utilité de l'État, l'État a un rôle spécifique qui nous est défini par Hobbes comme la protection de l'individu et par Spinoza comme le moyen de parvenir à la paix et à la liberté. Donc là, on voit un aspect plutôt positif de l'État comme protection de l'individu et quelque chose qui nous amène à une paix, à une liberté que l'on n'a pas avant d'avoir passé le contrat social, avant d'être dans cette structure, dans cette entité qu'est l'État, dans le groupe. Et donc, dans les deux cas, on voit que l'État renforce l'individu et sa liberté d'être et d'agir. Donc ici, l'État a plutôt un aspect positif. Et donc, on voit, en tout cas, moi c'est ce que j'ai décidé dans cette partie-là, qu'effectivement, il est obligatoire d'obéir à l'État, aussi et surtout parce que sinon, c'est un retour à l'État de nature. Si je n'obéis pas à l'État et si je ne vais pas dans le sens du contrat social, je me retrouve comme à l'État de nature, c'est-à-dire seule, isolée, avec une peur de l'autre, une faiblesse, une pauvreté. Et donc, en fait, l'État est le moyen de me sortir de cet État de nature qui n'était pas satisfaisant, qui n'était pas agréable, qui était un État de peur perpétuelle. Et donc, l'État est une protection pour moi. Et donc, j'ai obligation d'y obéir, puisque sinon, c'est comme si je retournais en arrière dans un État de nature de peur perpétuelle qui n'est pas confortable. Donc là, c'est rapide, c'est la préparation au brouillon. Donc, c'est vraiment quelques points rapides qu'il aurait ensuite fallu développer, justement, lors de la phase de rédaction du développement. Je réalise également au brouillon ma transition qui va m'emmener de ma première partie qui était pourquoi l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation, donc partie dans laquelle j'allais dans le sens de oui, l'obligation à l'État est une obligation, vers ma deuxième partie qui est plus donc une antithèse. Là, je vais dans un autre sens. Pourquoi l'obéissance à l'État n'est pas toujours une obligation ? Et dans cette partie-là, je tenterai de démontrer comment on peut aussi et pourquoi on peut désobéir à l'État. Dans quel cas, on peut éventuellement désobéir à l'État. Mais je réalise une transition. Je ne passe pas comme ça de oui à non, comme ça rapidement. J'y vais progressivement. Donc, je l'amène avec une transition. Et ma transition est la suivante, que là aussi, je réalise sous forme de question, parce que c'est aussi un effort de style. Donc, sachant que ma première partie, c'était oui, il faut obéir à l'État, parce que sinon, je retourne à un État de nature dans lequel je suis dans un État de peur perpétuelle, donc inconfortable, et l'État m'amène une position plus confortable. Cependant, dans certains États, il y a aussi un abus de pouvoir, comme c'est le cas dans les États totalitaires. L'État ne joue alors plus justement son rôle, que l'on vient de définir, qui a été un rôle positif, et l'individu semble se retrouver dans une situation équivalente, si ce n'est pire qu'à l'État de nature. Et alors, dans une telle situation, l'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? Et là, donc, j'amène ma deuxième partie, subtilement, qui est donc pourquoi l'obéissance à l'État n'est pas toujours une obligation. Dans cette partie, j'ai donc fait le choix d'amener une autre définition de l'État. C'est pour ça que je disais, je joue en tout cas dans le plan que j'ai construit sur les différents sens, là, qui sont le sens de la notion qu'est l'État. Et j'amène ici la définition de Marx et Engels, qui nous définissent en effet l'État comme un pouvoir de répression, qui à la longue doit disparaître. Il n'y a donc pas d'obéissance à l'État qui soit une obligation définitive. Il n'y a pas en réalité de toujours, le toujours de notre sujet, qui était justement le problème. L'obéissance à l'État est-elle toujours une obligation ? Pour Marx et Engels, non, puisque justement l'État est quelque chose de provisoire. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est figé une fois pour toutes. Il n'y a pas de toujours, il n'y a pas d'obligation qui soit toujours là par rapport à l'État. Il est certes obligatoire d'obéir à l'État quand celui-ci est utile, mais passé cette utilité, l'obligation d'y obéir disparaît avec lui. Il est donc possible de désobéir à l'État quand celui-ci ne remplit plus son rôle ou que l'on n'est plus d'accord avec lui sur le rôle qu'il prétendait remplir. Et si l'on considère donc que le pacte social n'est plus respecté, comme ce peut être le cas dans les États totalitaires. Là, j'amène aussi un exemple puisqu'il est bien effectivement à la fois d'expliquer pourquoi vous utilisez telle référence par rapport à l'idée que vous soutenez et puis aussi amener des exemples comme le font les auteurs dans les textes philosophiques pour illustrer aussi votre pensée. Donc là, j'ai donc plus répondu à la question non, il n'est pas toujours obligatoire d'obéir à l'État. C'était mon antithèse. J'amène ma transition vers ma troisième partie. Ma troisième partie qui sera donc une sorte de synthèse. Enfin, dans le cas de mon plan, ça n'est pas vraiment une synthèse. C'est plutôt une vraie troisième partie avec là encore un glissement de sens non plus sur la notion d'État mais sur la notion d'obligation. J'amène ici l'idée que l'obligation justement n'est pas nécessairement en tout cas quand on parle de l'obéissance à l'État n'est justement pas nécessairement une obligation c'est-à-dire une contrainte mais peut-être aussi une volonté une volonté, un choix de la part de l'individu mais dans un contexte particulier. Alors ma transition est la suivante donc entre ma deuxième et ma troisième partie. Il apparaît toutefois clairement que la possibilité de la désobéissance ne s'applique qu'à des cas particuliers isolés et extrêmes comme on l'a vu dans le cas des États totalitaires qui ne remplissent plus le rôle pour lequel effectivement on devait obéissance à l'État. Dans la mesure en effet où l'État ne joue plus correctement son rôle il est possible, on l'a vu et même légitime parfois de désobéir à l'État. Mais si l'État joue correctement son rôle il est par contre obligatoire d'y obéir. Mais c'est alors justement une véritable obligation n'est-ce pas plutôt dans ce cas une volonté de l'individu qui va justement dans le prolongement du contrat social. Et là j'amène ma troisième partie pourquoi l'obéissance à l'État n'est pas toujours une obligation mais peut-être aussi une volonté. Ici c'est avec Rousseau et l'idée de la démocratie directe de Rousseau que je vais amener cette troisième partie que j'intitule donc dans le petit lien de ma troisième partie l'obéissance à l'État comme choix et non plus justement comme obligation. Puisque effectivement dans la théorie du contrat social de Rousseau l'État, après que le contrat soit passé avec les individus prend la forme d'une démocratie directe dans laquelle les hommes font eux-mêmes les lois. Dans ce type de régime obéir à l'État c'est donc obéir à la loi que j'ai moi-même voulu. Et dans ce cas-là ce n'est plus une obligation au sens de contrainte quelque chose qui m'est imposée mais c'est quelque chose que je choisis puisque je décide moi-même pour les lois auxquelles je vais obéir. Donc ça n'est plus une forme de contrainte. L'obéissance à l'État n'est donc pas nécessairement une obligation au sens de contrainte mais elle peut être aussi un choix une volonté de l'individu. Dans la mesure où l'individu est en parfait accord avec l'État y obéir ne va pas à l'encontre de sa liberté. Au contraire même pour Rousseau telle est la liberté réelle et effective. Obéir aux lois que j'ai voulu car même si je n'ai pas voté précisément pour cette loi je l'ai voulu puisque j'ai passé au préalable le contrat avec l'État. Voilà. Donc après tout ce travail de préparation au brouillon puisque là j'étais à la construction de mon plan donc très détaillé mais au brouillon il est possible maintenant de passer à la phase de rédaction au propre. Toutefois il est préférable quand même de rédiger l'introduction au brouillon dans un premier temps. Donc l'introduction moi je vais vous lire simplement l'introduction qui est un exemple de rédaction telle que moi j'ai choisi de la rédiger par rapport au sujet qui est le nôtre ici. et si vous voulez plus les détails des différentes étapes de l'introduction c'est à voir dans le cours sur la dissertation de la théorie de la méthode. Donc là je vais lire simplement mon introduction telle que je l'ai rédigée et telle que je vous la propose mais là encore c'est simplement une proposition une possibilité. Donc mon introduction est la suivante à l'état de nature nul n'est soumis à l'autorité d'autrui nous disait Rousseau. Cependant qu'en est-il à l'état de société une fois que le contrat social est passé accepté de part et d'autre et qu'il doit de ce fait être respecté. L'individu n'est-il pas alors soumis à l'autorité de l'état et de ses lois ? N'est-il pas contraint d'y obéir quoi qu'il arrive ? Mais pour autant cette obéissance à l'état est-elle toujours une obligation ? Et pourquoi dans ce cas ? N'y a-t-il pas aussi des circonstances particulières qui permettent à l'individu la désobéissance ou encore des régimes particuliers dans lesquels l'obéissance n'est alors plus considérée comme une obligation mais comme un choix délibéré de la part de l'individu ? Donc on voit bien quand même que dans mon introduction telle que je l'ai rédigée on voit apparaître quand même clairement mes trois parties les titres que j'ai donnés à ces parties sous forme de questions qui eux par contre ne vont pas apparaître lors du développement quand je vais rédiger concrètement mes parties par contre les titres de mes parties apparaissent à la fin de mon introduction dans ce que j'ai appelé l'annonce de plan c'est là que les titres de mes parties apparaissent et puis j'ai également rappelé tel quel l'intitulé du sujet vraiment sans le toucher pour être sûr de ne pas interpréter le sujet dès le départ alors même que nous n'en sommes qu'à l'introduction qui est vraiment donc votre carte de visite par rapport à votre correcteur et puis et puis aussi la problématique et la problématique là aussi sous forme de questions pour encore plus justement mettre en crise le sujet le problématiser donc voilà pour l'introduction ensuite donc normalement une fois que j'ai rédigé cette introduction donc dans un premier temps au brouillon pour vraiment bien la soigner parce qu'il est très important de bien soigner l'introduction je peux la recopier au propre et ensuite je peux passer au développement et pour passer au développement je reprends donc mon plan détaillé qui était fait au brouillon et je rédige je reprends étape par étape sachant qu'au brouillon j'ai donc donné un titre qui ne va pas apparaître mais qui me permet de savoir où j'en suis j'ai quand même fait des petits 1 des petits 2 ou des petits 3 pour les sous-parties et puis j'ai quand même plus ou moins rédigé ma transition donc ce qui va me permettre aussi de gagner du temps lors de mon développement et de bien savoir où j'en suis quel référent je vais employer où j'en suis dans mon sujet etc etc donc il faut quand on rédige le développement au propre avoir évidemment son brouillon à côté de soi et bien suivre son plan et ensuite je peux passer à la conclusion donc là à la toute fin du devoir la conclusion si vous avez le temps là encore comme l'introduction vous la rédigez plutôt dans un premier temps au brouillon et ensuite vous la recopiez au propre mais c'est vrai que parfois dans un devoir en temps limité la conclusion il reste peu de temps pour la faire donc tant pis dans ce cas là vous la rédigez directement sachant que la conclusion ça n'est pas que ça n'est pas important mais c'est la fin du devoir et ce qui est important c'est surtout de faire un peu un bilan général pour pas terminer comme ça un peu brut un peu abrut il faut quand même faire une petite conclusion dans laquelle vous vous rappelez un petit peu tout ce que vous avez vu tout au long de votre développement les différentes réponses que vous avez pu apporter et donc là encore j'ai rédigé un exemple pour vous montrer un petit peu comment on peut faire mais là encore ça n'est pas un idéal c'est une possibilité c'est simplement pour vous aiguiller un petit peu dans la rédaction donc ma conclusion est la suivante ainsi nous avons vu que l'obéissance à l'état est une obligation dans la mesure où l'état consiste en un bien pour l'individu si nous souhaitons que ce bien protection, richesse, liberté soit garantie il est nécessaire que chacun se plie aux règles établies pour tous par l'état donc ça c'était ce qu'on avait vu dans la première partie celle que j'avais appelée donc thèse pourquoi l'obéissance à l'état est-elle toujours une obligation mais nous avons vu aussi que cette obéissance à l'état n'était pas toujours une obligation donc là on arrive plutôt dans ce qu'on avait vu dans la deuxième partie soit parce que l'état ne remplit plus ce rôle pour lequel on lui devait obéissance et dans ce cas très particulier notamment de l'état totalitaire la désobéissance peut apparaître comme légitime soit parce que au contraire et là c'était ce que nous avions vu dans la troisième partie l'état remplit si bien son rôle qui obéir devient pour l'individu non plus une contrainte mais une libre volonté voilà et là par contre j'ai fait le choix dans la rédaction de ma conclusion de ne pas aborder le deuxième point qui est une éventuelle ouverture du sujet ce qui est parfois délicat dans lequel on peut justement faire des erreurs donc il vaut mieux s'en tenir surtout en terminale simplement à ce que j'ai fait là c'est-à-dire un bilan général un rappel du chemin qui a été parcouru tout au long du devoir donc voilà pour l'exemple pratique de la dissertation en philosophie